alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo j'espère que les gars vous avez bien depuis la dernière fois n'hésite pas à t'abonner si jamais c'est pas encore fait à cliquer sous la cloche ok donc je m'appelle Jonathan Hatchi l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te permettre de devenir libre géographiquement dans un premier temps et indépendant financièrement si tu peux avoir les deux en même temps bah c'est cool voilà comme ça après tu pourras voyager si jamais c'est ce que tu aimes comme moi je fais actuellement je suis à montréal tu as compris direct quand tu vois le pull voilà mais voilà on n'est pas là pour longtemps ok donc passons directement au sujet de la vidéo comment devenir riche du jour au lendemain et bien en fait dans cette vidéo je vais traiter avec toi les sept états d'esprit qui vont te maintenir pauvre en fait si jamais tu les gardes et par exemple comment devenir riche du jour au lendemain et bien ça c'est un état d'esprit qui va si jamais tu y crois te maintenir pauvre parce qu'il n'y a rien qui arrive du jour au lendemain en fait ça et ça demandera toujours du temps ça va toujours demander des efforts sur une longue durée et après ça va créer un événement mais ça va j'ai un événement ne va jamais arriver du jour au lendemain d'accord parce que non en gardant cet état d'esprit c'est ce qui pousse les gens en fait à aller jouer au loto parce qu'ils se disent voilà l'événement ça vient du jour au lendemain on peut devenir riche par exemple du jour au lendemain bah non on peut pas devenir riche du jour au lendemain et je veux montrer avec toi justement durant cette vidéo tous les états d'esprit qui vont te maintenir pauvre un petit peu comme la croyance de devenir riche du jour au lendemain tu vois de la même manière qu'un champion olympique il devient pas champion du jour au lendemain il ya un travail pendant des années pour qu'il puisse atteindre son objectif et ben c'est pareil pour tous les objectifs que tu auras dans ta vie que ce soit relationnel que ce soit au niveau de la santé que ce soit au niveau de l'argent premier état d'esprit qui va te rendre pauvre c'est de faire plus confiance aux banquiers qu'à toi d'abord faire plus confiance aux banquiers qu'à toi qu'est ce que ça veut dire ça veut dire qu'en fait dès que tu as de l'argent eh ben tu te dis eh ben je vais le déposer à la banque voilà et voilà et tu vas même poser question au banquier oui monsieur banquier comment je peux faire qu'est ce que je fais avec mon argent je le mets où etc il va te le faire il va te le faire mettre sur des livrets a ou sur des sortes de je sais même plus c'est quoi les noms de tous les trucs qu'il propose mais en gros ça te rapportera rien du tout rien rien du tout pourquoi parce que le banquier bah il sait pas son taf en fait le banquier c'est tout simplement pas son taf tu seras tu gagneras beaucoup plus d'argent si jamais toi tu te formes que ça soit dans la bourse ou que ça soit dans l'investissement au niveau de la bourse que ça soit au niveau de l'immobilier que de laisser ton argent à la banque donc super important ne laisse jamais ton argent à la banque parce que ça ne sert à rien tu vas perdre de l'argent les gens qui laissent leur argent comme ça pendant des années avec l'inflation en plus ils font juste que perdre de l'argent l'argent s'il circule pas il n'a aucune valeur donc important que tu le fasses circuler dans des bons investissements que ce soit en toi que ce soit dans les entreprises que ce soit dans l'immobilier les classiques et la bourse de toute façon les investissements qui fonctionnent c'est les investissements classiques d'accord donc fais plus confiance à toi qu'à la banque deuxième élève d'esprit qui va te maintenir pauvre c'est de ne pas te sentir capable de faire des choses tu vois si jamais tu commences à dire oui je me sens pas capable de faire ça je pense pas que je pourrais etc dans tous les cas tu auras raison si tu penses que tu n'es pas capable et ben tu as raison si jamais tu penses que tu es capable et ben tu auras aussi raison mais la différence entre les deux c'est que les gens qui pensent qu'ils sont capables et ben ils vont avancer vers leur objectif et du coup ils vont s'enrichir parce que s'ils pensent qu'ils sont capables d'être devenir riche et ben ils vont le devenir tu vois parce qu'après vu que la pensée qu'ils ont va entraîner des actions et ces actions là vont entraîner des habitudes et les habitudes de ta vie c'est ce qui donne les résultats dans ta vie donc forcément ils vont s'enrichir mais si toi tu penses dès le début oui je suis pas capable de et là je te parle d'argent mais ça peut être pour tous les autres niveaux si jamais tu penses que tu n'es pas capable de faire de l'argent ou si tu n'es pas capable de partir de zéro et de devenir riche par exemple et ben tu vas même pas passer à l'action de toute façon puisque c'est mort façon d'avance ça sert à rien t'es pas né sur la bonne étoile donc du coup c'est mort ok donc surtout ne pas garder cet état d'esprit tu es capable de faire tout ce que tu veux dans ta vie c'est juste à toi de le décider et d'y croire troisième état d'esprit qui va te maintenir pauvre c'est de blâmer les autres le fait de blâmer les autres au date du fait que c'est pas gentil etc le fait de blâmer les autres c'est tout simplement que tu donnes le pouvoir en fait aux autres par rapport à ta vie ça veut dire qu'aujourd'hui pour les gens qui gagnent pas suffisamment d'argent ils pensent que c'est de la faute du gouvernement ou qu'ils pensent que c'est la faute de leurs parents parce que les parents n'auront pas de la bonne éducation ou qu'ils pensent que c'est la faute de ceci ou cela le fait est qu'ils aient raison ou qu'ils aient pas raison en fait ce n'est pas le souci le souci c'est que lorsque tu donnes lorsque tu blâmes quelqu'un en fait tu portes la responsabilité de quelqu'un par rapport à ce qui t'arrive dans ta vie et ben tu perds complètement le contrôle de ta vie parce qu'en gros ça veut dire que vu que c'est la faute des autres ben toi tu peux rien changer à ta vie tu vois donc en fait il faut toujours se responsabiliser ok tout ce qui m'arrive dans ma vie et ben c'est moi qui suis responsable que ce soit pour les bonnes choses que ce soit pour les mauvaises les mauvaises choses parce que c'est toi qui décide en fait c'est ta responsabilité c'est toi qui fait tes choix ok et ce n'est pas de la faute des autres si jamais aujourd'hui tu n'as pas d'argent et ben c'est parce que tu as mal géré c'est tout il faut juste prendre responsable ok peut-être que tu n'as pas une mauvaise une superbe éducation par rapport quand tu étais jeune tu n'as pas eu des parents qui t'ont appris comment gérer de l'argent comment générer comment gagner plus etc ouais et donc et aujourd'hui qu'est ce que tu fais donc là c'est un exemple par mettant d'autres mais voilà oui mon patron il paye pas assez etc ok mais qu'est ce que tu as fait pour pouvoir générer du cash est ce que tu t'es formé ce que tu as investi en toi pour je sais pas créer un business en ligne par exemple qu'est ce que tu as fait pour pouvoir générer plus de cash tu vois qu'est ce que tu fais de ton temps est ce que tu es sur netflix ou est ce que tu lis des livres sur l'intelligence financière toi donc tout est sous notre responsabilité ok et et c'est mieux pour toi que tu penses ainsi comme ça au moins tu peux reprendre le contrôle de ta vie et changer ta vie quatrième état d'esprit qui va te mettre en repos c'est le mode je sais déjà tout tu vois ouais ouais je sais ça ouais t'entends-tu parler de comment on investit en bourse ouais ouais je connais ça je connais en fait tu connais mais en fait tu connais pas c'est les gens qui ont pas de résultats dans leur vie mais qu'ils connaissent tout on les connaît hein tu vois de qui je parle ok ben ces gens là si jamais tu as la même c'est à le même état d'esprit de je sais déjà tout le problème c'est quoi c'est que tu vas jamais évoluer à un moment donné quand bill gates il était parti en vacances il avait il avait lu je crois qu'il était parti en vacances je sais plus combien de temps mais il avait lu il avait lu une dizaine de livres en fait ok donc à un moment donné si jamais tu penses que tu sais déjà tout à quel moment tu vas vouloir lire un livre sur l'intelligence financière puisque tu sais déjà tout donc tu ne vas jamais évoluer tu vois peut-être parce qu'il est souvent c'est des gens qui ont fait des longues études et encore tout le monde tout le monde est un peu comme ça tu vas voir je sais déjà tout ok donc en fait tu vas jamais évoluer puisque vu que tu sais déjà tout et bah tu n'as pas besoin de même lire un livre pour quoi faire tu sais déjà voilà en attendant le milliardaire bill gates quand il va en vacances il dit une quinzaine de livres donc on imite qui on imite le bill gates on imite les autres ceux qui sait ceux qui lisent là jamais rien parce qu'ils savent déjà tout mais qu'aucun résultat dans leur vie ok donc ça cet état d'esprit attention à ça cinquième état d'esprit qu'à te mettre en prouve c'est que tu ne changes jamais ton entourage d'accord le même entourage que tu avais il ya des années et ben tu as toujours le même entourage alors tu vas me dire ouais mais c'est pas bien et tout moi tout ce que je peux te dire c'est que montre moi tes amis d'accord avec qui tu es le plus souvent et je te dirai ton futur c'est ce que disait c'est ce que dit dan pena donc voilà c'est simple basique on est la moyenne des gens qui nous entourent est ce que ça veut dire que tu dois te faire tes amis par comment dire juste pour devenir riche non c'est pas ça c'est juste qu'à un moment donné de toute façon naturellement ça doit se faire il va avoir une scission qui va se faire parce que la manière dont tu penses tt des activités en fait seront différents des activités des activités que tu avais à l'époque parce que tu évolues et forcément bah tu vas pas t'intéresser aux mêmes choses et tu vas être et tu vas t'intéresser à d'autres choses que les autres que les autres ne s'intéressent pas tout simplement tu vois donc important de faire attention à son entourage de virer les personnes qui sont toxiques d'accord qui sont pas du tout qui t'aident pas du tout à avancer dans la vie et qu'ils sont plutôt en train de te plomber d'accord des gens par exemple qui sont négatifs des gens qui dit qu'ils sont qui serait juste pas pour quand tu as réussi j'avais fait des vidéos j'avais fait une vidéo là dessus voilà mais faire attention à ça à son entourage donc sixième état d'esprit qui va te mettre en pauvre c'est de maintenir des mauvaises habitudes ça veut dire quoi les mauvaises habitudes ben c'est de basse et de fumer c'est de boire c'est d'accorder plus d'importance à l'amusement que à te former donc tous ces éléments là en fait ne vont pas t'emmener dans la direction dans laquelle tu veux donc et alors si tu fréquentes des gens qui soient comme ça ben c'est pareil toi tu vas essayer de te libérer par exemple si jamais tu as pris l'habitude de boire de l'alcool ben souvent ben jamais tu vas tu vas te dire ouais ben quand tu vas sortir avec tes amis par exemple s'ils boivent tous de l'alcool ils vont dire allez boire alors tu dirais mais non j'essaie d'arrêter ouais allez boire tout le monde sait que c'est pas bon mais tout le monde boit quand même tu vois ce que je veux dire après tu vas me dire ouais mais est-ce que vraiment ça change de soucis pour pouvoir devenir riche etc etc tout ce que je veux dire c'est que c'est des mauvaises habitudes après c'est à toi de voir d'accord je te dis pas que boire de temps en temps va t'empêcher de devenir riche évidemment que non tu vois mais c'est tout c'est toute l'ambiance tu vois de toujours vouloir mettre en avant l'amusement avant avant de avant la formation et avant l'enrichissement personnel septième état d'esprit c'est d'être tout le temps négatif d'accord donc les gens qui ont toujours un état d'esprit genre négatif ben là c'est sûr que ça va te maintenir pauvre quoi qu'il se passe quoi qu'ils fassent c'est trop dangereux en fait c'est trop risqué c'est trop ceci si jamais tu veux aucun résultat reste chez toi va le travail à la poste cdi voilà et voilà là ce sera pas risqué mais par contre il va rien se passer dans ta vie ça c'est sûr ça d'accord j'ai rien contre les gens qui travaillent à la poste mais voilà si si jamais tu as toujours peur de quelque chose est toujours négatif voilà ça c'est le genre de personnes quand tu trouves des solutions par exemple à des problèmes à des problèmes et ils trouvent des problèmes aux solutions à chaque fois donc à chaque solution que tu vas donner boum elle trouve un problème tu vois normalement ça doit être l'inverse tu vois à chaque problème boum tu dois trouver une solution eux non c'est elle fonctionne à l'envers chaque solution boum non ça va mal se passer je le sens pas ouais il ya un truc comme ça nanana vaut mieux pas trop dangereux reste là va pas trop vite surtout va pas trop vite non reste là non reste avec nous voilà non non va pas va pas investir en immobilier là t'es fou quoi tu as vu les locataires il ya des locataires je connais un ami j'ai mon oncle il a fait des investissements immobiliers hop les locataires n'ont jamais payé il s'est trouvé endetté et je crois qu'il même qu'il a fini en prison ça c'est pas sûr mais je crois qu'il a fini en prison pour une histoire je sais plus quoi mais la base avait commencé comme ça non mais mec évite toutes les personnes qui sont négatives donc voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère que tu as aimé mais moi un petit j'aime mais moi j'aime pas parce que tu es un rageux laisse moi en commentaire un petit peu dis moi un petit peu ce que tu as pensé ça fait toujours plaisir de vous lire ok donc si jamais tu regardes cette vidéo c'est peut-être que tu es intéressé pour pouvoir créer ton business en ligne j'ai une formation qui est offerte pour pouvoir te permettre de créer ton business en ligne même si tu n'as pas d'idées business et même si tu n'as aucune compétence sur le marketing digital sur internet ok donc tu es libre de cliquer sur le lien qui est juste en dessous pour pouvoir accéder à la formation offerte maintenant si jamais tu as déjà une expertise ça veut dire que tu es coach consultant tu as une expertise dans les relations hommes femmes tu as une expertise dans la santé tu as une expertise dans les finances tout ce qui est marketing digital bourse trading comment on appelle ça encore l'immobilier tout ce qui est autour de ça tu sais comment gérer faire grossir une chaîne youtube par exemple ok tout ce qui est un peu en mode ce qu'on appelle make money d'abord c'est tout ce qui est autour de l'argent il y a une masterclass qui est fait exactement pour vous les gars donc tu as juste à cliquer sous le lien qui est juste en dessous et tu pourras accéder à la masterclass où j'explique exactement comment va atteindre les 10 000 euros par mois rapidement c'est exactement les stratégies que mes coachers ont utilisé il y en a un qui a fait 86000 dollars en un mois il y en a d'autres qui ont fait 6 en deux semaines 10 en un mois etc tu vois dans le i comme info tu trouveras les témoignages de ceux que j'ai accompagné ok donc c'est offert les gars je partage avec toi toutes les stratégies c'est transparent voilà pourquoi je fais ça parce que je sais que les certaines personnes vous mettre vont implémenter après avoir regardé la masterclass bas les stratégies qui sont dedans et je sais qu'aussi certains voudront travailler avec moi pourquoi implémentent cette stratégie ensemble ok donc voilà c'est tout pour cette vidéo les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et à nous c'est tout pour ça